La première des choses, l'enseignement explicite, s'efforce de rendre clair, limpide, explicite tout ce qui peut être implicite, ambigu et qui peut créer auprès des élèves l'erreur. Alors, cette pratique-là n'a pas été développée dans les tours d'ivoire des sciences d'éducation. L'enseignement explicite a émergé de l'observation d'enseignants qui amenaient leurs élèves à un niveau de performance très élevé. Donc, c'est une pratique qui émerge du terrain par l'observation d'enseignants jugés très performants. Et ensuite, ces pratiques-là ont été proposées à d'autres enseignants qui n'avaient pas l'habitude de les utiliser. Et on s'est aperçu que lorsque les élèves sont confiés à des enseignants qui mettent en place cette pédagogie-là, leurs résultats se trouvent augmentés. Et on a eu depuis 50 ans, j'aurais le goût de dire, une tonne de recherches qui ont montré l'efficacité de cette pratique-là. Donc, elle est issue du terrain, elle a été validée sur le terrain et elle permet la réussite des élèves, en particulier ceux pour qui l'école doit faire une différence, les élèves en discrétude. Les sciences cognitives ont permis de comprendre pourquoi l'enseignement explicite donnait de bons résultats. Cette science-là n'a pas, jusqu'à maintenant, influencé grandement la méthode, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'y arrivera pas, mais elle nous a permis de comprendre que ce que l'on apprend à l'école et ce que l'on apprend à l'extérieur de l'école, ce sont deux choses complètement différentes. Ce qu'on apprend à l'école, ce sont des habiletés cognitives secondaires, dont le niveau de complexité est très élevé, alors qu'à l'extérieur de l'école, ce sont des habiletés cognitives primaires qui s'apprennent par soi-même et en découverte. Donc, étant donné la complexité des apprentissages scolaires, une pédagogie qui va procéder du simple vers le complexe, qui va morceler les tâches pour être capable de respecter ce qu'on appelle la charge cognitive, c'est-à-dire la mémoire de travail, est susceptible de favoriser l'apprentissage. Donc, ces pratiques-là avaient été observées au départ chez des enseignants performants, mais on ne comprenait pas pourquoi ces enseignants-là avaient tant de succès. Mais les sciences cognitives nous ont permis de comprendre qu'en respectant la charge de travail, la mémoire de travail, et ensuite de ça, en réalisant la complexité des apprentissages à l'école, comparativement à l'extérieur de l'école, que cette pédagogie-là s'expliquait d'abord et avant tout par ces deux éléments. Bon, celle que l'on entend le plus souvent, c'est que l'enseignement explicite correspond grosso modo à un enseignement traditionnel que l'on nomme différemment. C'est la critique, non seulement dans la francophonie, mais même dans la langue anglophone, que l'on entend le plus souvent. Or, la critique, elle provient du fait qu'il y a quand même certaines similitudes entre un enseignement nommé traditionnel et un enseignement explicite. Par exemple, autant dans du traditionnel que dans de l'explicite, l'enseignant explique les choses, mais il y a de grandes différences. Et la grande différence, c'est d'abord et avant tout que lorsqu'on présente un concept, dans un enseignement traditionnel, c'est un monologue. L'enseignant donne de l'information, les élèves doivent ensuite de ça travailler, bosser sur ce qui a été présenté. Dans un enseignement explicite, l'enseignant a une phobie de la compréhension des apprentissages. Donc, je t'explique, je résonne à haute voix, je mets des mots sur ma pensée pour favoriser ta compréhension, mais je ne te demande pas ensuite de travailler seul. Nous allons prévoir un temps où je vais vérifier la qualité de ta compréhension. Donc, je vais te demander de t'exercer sur des problèmes ou des tâches semblables à ce que je viens de m'en montrer, et idéalement avec un collègue. Et à ce moment-là, moi, je circule, je vérifie la qualité de la compréhension pour qu'on soit capable ensuite de ça, de leur proposer de faire la tâche seule. Donc, il y a une étape hyper importante dans l'enseignement explicite, qui est celle de la pratique guidée ou dirigée, que l'on ne retrouve à peu près jamais dans un enseignement qui est traditionnel. Donc, la confusion provient du fait qu'il y a certaines similitudes, mais il y a beaucoup plus de différences entre les deux qu'il y a de ressemblances. Et l'autre chose importante aussi à avoir en tête, c'est que cette pédagogie-là, actuellement, la littérature scientifique est suffisamment abondante pour nous permettre de penser qu'elle représente, ce n'est pas la seule, mais une des pédagogies dont les résultats de recherche sont les plus robustes depuis 50 ans.